C'est parti chers Gémeaux pour votre guidance. On commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie d'Agnel. Alors, Agnel, lui, il est associé à Vénus, ici. Donc, on est dans l'amour. C'est un archange qui favorise les rapprochements, qui favorise les attirances, qui favorise la sympathie. C'est aussi une énergie, celle d'Agnel, qui permet de renforcer la confiance en soi, de mettre en avant votre... de faire rayonner votre champ énergétique, de développer votre charme et votre sensualité. Voilà pour l'énergie qui vous accompagne, ce qui est plutôt plein d'amour. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, chers Gémeaux. Et nous avons... Alors, nous avons le 2 de Pentacle. Ok. Accompagné de la carte de la méchanceté et de la destruction. Ok. Alors, je vais commencer par cette énergie du 2 de Pentacle, qui nous dit qu'en fait, vous avez besoin, peut-être, de trouver un équilibre entre plusieurs aspects de votre vie, de jongler, peut-être, entre plusieurs situations. Mais ici, alors, ça c'est dans l'aspect positif de la carte, de trouver cette harmonie. Et dans l'aspect un peu plus... un peu plus... un peu plus obscur, on est précisément dans une forme de disharmonie. Alors là, je vais peut-être un peu plus insister sur cet aspect-là, au vu des cartes qui l'accompagnent. Parce qu'ici, on a la méchanceté qui nous parle de violence, qui nous parle de mauvaise intention, de jalousie, d'hypocrisie, de danger. Alors, est-ce que certains d'entre vous vivent ce type de situation ? Je pense que ce tirage ne va pas parler à tout le monde. Je crois qu'il va s'adresser à une personne ou à quelques personnes, simplement. Parce que peut-être, alors, peut-être qu'il y a une séparation. Alors, ça peut toucher tous les domaines. Domaine sentimental, domaine relationnel, domaine familial, domaine amical. Vraiment, ça peut toucher tous les domaines. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté d'une manière plutôt brutale, avec cette carte de la destruction, comme quelque chose qui s'effondre. Et en fait, ça me fait penser à une séparation, vous voyez, ou une rupture. Quelque chose qui se termine mal. Et vous êtes en train de jongler précisément pour gérer cette situation. Donc, ce n'est pas une situation qui a l'air évidente. Et du coup, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être une perte de repère et que vous devez jongler. Peut-être qu'il y a une difficulté à établir ces priorités. Là, ce qu'on vous dit quand même avec cette carte du Deux de Pentacle, c'est que c'est peut-être le moment de faire un état des lieux de votre rôle, de vos responsabilités et peut-être de calmer un peu le jeu. Même si j'ai l'impression que sérieusement, là, ce n'est pas simple. Alors, on va voir ce que nous propose l'objectif et le défi du mois. C'est-à-dire, on part de cette situation, mais pour aller où ? Alors, ça, c'est génial parce qu'on fait un banc du Deux au Neuf de Pentacle. Et nous avons la technique et l'inspiration. Alors, je suis trop contente pour vous, chers Gémeaux, en tout cas pour la personne à qui déjà parle ce tirage et qui se sent concernée. C'est qu'ici, on part d'une situation de destruction, où il y a la méchanceté, l'hypocrisie, je vous ai déjà expliqué tout ça. Pour arriver à quoi ? Pour arriver à ce Neuf de Pentacle ici, qui nous parle de satisfaction spirituelle, de satisfaction matérielle, d'une forme d'achèvement personnel, d'énergie de succès. Alors, dans le côté obscur, ce que ça peut nous dire, c'est que peut-être qu'il y a un besoin d'évaluer justement le type de relation que vous avez ou que vous entretenez. il est temps peut-être de travailler là-dessus. Il y a peut-être une situation aussi financière qui est chaotique, qui s'est produit quelque chose, une dépense qui n'était pas forcément prévue. En tout cas, ici, comme on est quand même dans un accomplissement, avec ce Neuf de Pentacle, c'est comme si on avait le contrôle de la situation. Là, on est sur le plan matériel avec les Pentacles, ou sur le système de valeur aussi sur le plan matériel. Donc là, en fait, on retrouve à la fin du mois un sentiment de sécurité. Alors, avec cette carte de la technique, moi j'ai l'impression que peut-être vous allez mettre des choses en place. La carte de l'inspiration, ce dont elle nous parle, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez trouver des solutions. Vous allez sortir de cet état peut-être d'instabilité, et vous allez reprendre les choses en main, mettre des priorités, remettre les priorités en ordre, et vous allez agir d'une manière très pragmatique pour retrouver cet état de sérénité, cet état d'accomplissement, cet état de sécurité qui peut toucher tous les domaines, mais aussi potentiellement le plan matériel. Donc, il y a peut-être une situation instable, mais franchement, à un moment donné, vous allez reprendre le dessus. Vous allez reprendre le dessus, et vous allez faire ce qu'il faut pour que les choses s'arrangent. Vous serez inspirés pour ça. Alors, on va voir ce que nous réserve le plan professionnel. Ok, alors ici, nous avons le 2DP, la discussion et la clairvoyance. Alors, peut-être que dans le domaine professionnel, parce que le 2DP, c'est qu'on a de la difficulté à faire des choix, on a de la difficulté à se positionner, mais on doit faire un choix. Et là, on ne sait pas. Voilà, là, on ne sait pas, il y a quelque chose de compliqué. C'est un peu comme si on se prenait la tête ou qu'il y avait des sentiments bloqués, ou qu'on... Une forme de déconnexion ou peut-être une attitude aussi un peu défensive. Mais pour moi, là, il y a une difficulté vraiment à se positionner, à faire un choix. Alors, c'est peut-être dans le domaine professionnel que vous vivez une situation qui est compliquée ou une situation qui est complexe. Peut-être que vous vivez, pour certains d'entre vous, du harcèlement ou que, voilà, il y a une pression morale dans l'aspect professionnel. En tout cas, ici, avec la carte de la discussion, ça veut dire qu'on va probablement poser les choses à plat pour voir les... Alors, soit dans le cadre professionnel, directement avec vos collaborateurs ou avec votre directeur ou à votre supérieur hiérarchique. Mais en tout cas, ici, avec la carte de la clairvoyance, on trouve des solutions. Il y a quelque chose qui devient plus clair. Il y a une espèce de lucidité. Quelque chose qui va s'éclairer. C'est-à-dire que ce qui, dans le domaine professionnel, voilà, vous avez les yeux bandés, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à vous positionner. Il y a une discussion qui va vous permettre d'y voir plus clair. Donc, bon, c'est plutôt une très bonne chose. Alors, on va voir ce qui se passe sur le plan sentimental. As de bâton, nouveau départ, passion et abondance. Waouh ! Donc, sur le plan sentimental, avec cet as de bâton, avec cet as de bâton, sur le plan sentimental, on est vraiment dans les nouveaux commencements, on est vraiment dans les nouveaux départs. Ça peut être une aventure, une nouvelle passion ou peut-être un nouveau départ. en tout cas, on agit et on avance en étant inspiré. Voilà. Qui apporte, en fait, une espèce de bien-être. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre qui a déjà eu lieu, mais en tout cas, qui est vraiment, il y a quelque chose de passionnel ici, ou si c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire, mais en tout cas, waouh ! Je veux que vous me fassiez un retour, c'est obligatoire. Alors, au niveau du développement personnel et ou spirituel. Ok. Ici, on a le diable. L'instabilité et le choix. Ok. Alors, le diable, donc, c'est cet arcane majeur-là, ce dont elle va nous parler dans le développement personnel, je dirais qu'il y a peut-être des addictions, des attachements, peut-être des choses qui sont difficiles à laisser derrière soi, mais, et qui provoquent une, c'est comme si vous alliez devoir là aussi vous positionner par rapport à cette forme d'instabilité. Il y a peut-être ce travail à faire de voir, d'aller chercher son ombre, ses attachements, ses tentations, pourquoi on est manipulé ou pourquoi on est manipulable. Peut-être que vous donnez votre pouvoir à l'extérieur et c'est pour ça que ça provoque de l'instabilité et qu'à un moment donné, il y a peut-être des choix qui vont se proposer pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir. Donc, ça, c'est une option possible et c'est une très bonne chose, en fait. Ça se produit beaucoup dans cette période, justement, d'avoir, de pouvoir, par les circonstances de l'existence, avoir accès à tout ce qui crée de l'instabilité dans sa vie, mais on ne reste pas en surface, on va chercher vraiment des choses qui sont très, très profondes. Donc, vous verrez tout ce qui génère de l'instabilité à un moment donné, je pense que vous allez avoir l'occasion de vous positionner ou des propositions en face de vous qui vont, des choses qui vont s'offrir à vous pour que vous preniez conscience peut-être d'un certain nombre de choses. Alors, ça peut être des situations que vous vivez, des personnes en face de vous, mais en tout cas, soit sous forme d'effet miroir, etc., soit de situations, tout ce qui va générer à l'instabilité, c'est à travailler. Waouh ! Alors, au niveau... Ok, alors c'est magnifique, elle est magnifique cette carte. En fait, on a la carte du plongeant au niveau de cette carte qui clôture le tirage et qui nous dit « Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. » Alors, cette carte du plongeant, elle nous dit que parfois, on peut tourner en rang et en fait, c'est une forme de fuite pour rien décider. Alors, on l'a vu un peu avec ce 2 de Pentacle, avec ce 2 d'Épée. Et pourtant, c'est le moment pour vous de vous positionner, de prendre des décisions. C'est le moment de... C'est le passage pour un changement, pour une évolution. Alors, si vous avez cette tendance à piétiner, à être tourné vers l'extérieur, en fait, ce qui vous empêche ou en tout cas, qui vous éloigne de votre centre et de qui vous êtes, alors peut-être que c'est quelque chose qui va se manifester avec le diable, mais du coup, en fait, vous perdez votre puissance personnelle. Et là, on vous dit que toutes les réponses sont en vous et donc, en fait, on vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui est en train de se passer, de ne pas vous accrocher au jugement, de ne pas reprocher aux autres et de prendre vos responsabilités. C'est ce qu'on a vu en début de tirage. Et avec Agnel qui, lui, va vous donner confiance en vous, ça, 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 voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je pense aussi qu'Agnel, il est lié à cette fameuse rencontre-là ou aventure qui va se produire. Donc là, il y a un nouvel état d'esprit, en fait, qui va se mettre en œuvre, j'ai l'impression, pour ceux qui se sentent concernés et qui vont faire ce travail et qui va peut-être vous permettre de découvrir des aptitudes ou des ressources que vous ne soupçonnez pas chez vous jusqu'à présent. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous embrasse très, très fort. Prenez vraiment bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Je vous embrasse.